... Je vous réponds que n'importe quel péché mortel non confessé, non regretté, conduit en enfer, c'est l'enseignement de l'Église. Non, c'est l'enseignement de la scolastique. Non, c'est le Concile de Trente, vous avez dit, oui. Justement, vous l'interprétez, le Concile de Trente. Non, 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 non. Donc, le deuxième sujet, chers amis, là, comme je vous l'ai dit, nous allons franchir une faille spatio-temporelle, puisque nous allons parler de mon débat face à Arnaud Dumouch. Comme à l'accoutumée, Arnaud Dumouch a professé toute une série d'hérésies et d'affirmations extrêmement bizarres. Avant de rentrer dans tout cela en détail, permettez-moi de faire deux mea culpa. Le premier mea culpa, je vous l'ai déjà évoqué, c'est que pendant ce sujet, nous parlions de la fausse Sainte Faustine, donc de Kowalska. Et dans les échanges, il m'est arrivé de dire Sainte Faustine. C'est une erreur d'inattention de ma part, je vous prie de m'en excuser. Donc, je le répète, la pseudo Sainte Faustine n'est pas plus sainte que Pierre de Tiersmont. Voilà, Kowalska n'est pas sainte. Nous avons fait une émission à ce sujet il y a maintenant un mois, enfin un peu plus. Je vous invite à aller la voir, c'était, je crois d'ailleurs, une des émissions les plus intéressantes de l'année. Et pourquoi ai-je fait à l'époque cette émission ? Parce que le fait que les conciliaires aient des faux saints est une preuve supplémentaire de la non-catholicité de leur secte, puisque les canonisations sont infaillibles. On ne peut pas canoniser un hérétique, bien entendu. Et la deuxième erreur que j'ai faite, chers amis, vous savez quoi ? C'est que je n'avais pas mon flingue sous le coude, c'est-à-dire parole de pape. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu opposer à Arnaud Dumouch un passage infaible du magistère de l'Église, qui réfute totalement son hérésie de l'illumination finale. Qu'est-ce que c'est cette hérésie de l'illumination finale, chers amis ? Arnaud Dumouch soutient que la mort n'est pas ce qu'enseigne l'Église, à savoir la séparation de l'âme et du corps, mais qu'elle est un passage pendant lequel l'individu rencontre le Christ, et le Christ lui donne alors le choix entre le paradis et l'enfer. Donc c'est en quelque sorte un repêchage pour le salut. Je répète, selon Arnaud Dumouch et son hérésie de l'élimination finale, la mort est un passage pendant lequel il y a une apparition du Christ qui donne le choix entre le paradis et l'enfer. Ceux-ci s'opposent au Concile de Bâle, au Concile de Bâle-Florence. Cession 6, Light and Tourcelli. Citation. Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt en enfer. Aussitôt en enfer. C'est-à-dire que quand on meurt, on va aussitôt en enfer, ce qui signifie qu'au préalable, on ne rencontre pas le Christ. Sinon, l'Église l'aurait dit. Et sinon, ce texte se trompe. Et ce texte, M. Dumouch, ne se trompe pas, puisqu'il est tamponné par le Saint-Esprit. C'est l'enseignement inféhibe de l'Église. Aussitôt qu'on meurt en état de péché mortel, on va en enfer. C'est le Concile de Florence. Donc comme je n'avais pas mon parole de pape sous le coude, eh bien, je n'ai pas pu lui opposer cette citation, et c'est à grand regret. Nous allons d'ailleurs, si la Providence le permet, réimprimer bientôt parole de pape, puisqu'on a pas mal de demandes pour se le procurer, ce qui me fait d'ailleurs très plaisir. Ça veut dire que les gens sont intéressés par le magistère infaillible de l'Église. C'est une nouvelle très heureuse. Alors aussi, petite remarque d'ordre général, ce débat est pour nous une victoire. Pourquoi ? Parce que Arnaud Dumouch, sans s'en rendre compte, m'a délivré un brevet de catholicité, et parce que sans s'en rendre compte, il a avoué, il a confessé, l'herménotique de la discontinuité. Je m'explique. Lorsque je rappelle à Arnaud Dumouch la doctrine de l'Église, lorsque je rappelle que le concubinage est un péché mortel, lorsque je rappelle qu'un péché mortel, non confessé, peut mener en enfer, mais en enfer même. Lorsque je rappelle que l'homosexualité est intrinsèquement pécamineuse, lorsque je rappelle que les limbes sont éternelles, il m'oppose que ceci est en réalité la synthèse scolastique, c'est saint Thomas, me dit-il, c'est saint Thomas d'Aquin. Et il ajoute que depuis Vatican II, on est revenu là-dessus. Il reconnaît une discontinuité doctrinale. Arnaud Dumouch ne se rend même pas compte qu'en me plaçant du côté de la scolastique et de saint Thomas d'Aquin, il me donne un brevet de catholicité. Et il ne se rend pas compte qu'en s'opposant à saint Thomas d'Aquin sur plusieurs points de foi, il reconnaît professer une autre religion que le catholicisme. D'ailleurs, dans le cours du débat, il dit et répète que Vatican II contredit non seulement saint Thomas d'Aquin, mais également saint Pidis. Je dis bien, il le dit et il le répète. Je lui fais répéter. La foi ne s'oppose pas à la papauté, car comme nous le dit Mgr Gaume, la papauté personnifie le catholicisme. Échac et mat. Maintenant, si vous voulez bien, chers amis, dérivons un peu. Alors tout d'abord, Arnaud Dumouch a fait toute une série d'assertions qui non seulement sont factuellement fausses, mais sont parfois totalement aberrantes. Vers 3 minutes 30, il attaque fort et il nous dit que saint Jean-Christophe Staume a tenu des propos blasphématoires contre la Sainte Vierge. Les propos d'Arnaud Dumouch sont si graves, chers amis, que je n'ose pas les répéter devant vous. Cette assertion est totalement fausse et absurde. Pourquoi ? Parce que si saint Jean-Christophe Staume avait tenu de tels propos contre la Sainte Vierge Marie, l'Église, propos sur lesquels il n'est jamais revenu, semble-t-il, selon M. Dumouch. Mais s'il avait tenu de tels propos, chers amis, l'Église ne l'aurait jamais canonisé. C'est évident. On n'a pas d'héroïcité des vertus quand on blasème gravement la Sainte Vierge sans le regretter. Preuve supplémentaire qu'Arnaud Dumouch et moi n'avons pas la même Église. Nous ne sommes pas membres de la même société spirituelle Arnaud Dumouch et moi. Dans ma société spirituelle à moi qui s'appelle l'Église catholique instituée par Jésus-Christ, les personnes qui blasphèment la Sainte Vierge ne sont pas des saints. Cher M. Dumouch, si vous m'entendez, je pense que vous allez m'entendre, je vous invite, pour votre salut, à rétracter ces propos gravissimes contre S. Jean Chrysostome qui est quand même un des plus grands saints de l'histoire de l'Église et un des plus fameux pères de l'Église. Deuxième affirmation aberrante concernant Saint Thomas d'Aquin. Arnaud Dumouch nous dit que Saint Thomas d'Aquin a été mis à l'index au XIIIe siècle. Pendant le débat, j'oppose à Arnaud Dumouch qu'il n'est pas possible que Saint Thomas d'Aquin ait pu être condamné au XIIIe siècle par l'index, donc par le Saint-Office, parce que le Saint-Office et l'index ont été créés au XVIe siècle, suite au Concile de Trente. Prétendre que Saint Thomas d'Aquin a été condamné par le Saint-Office équivaut à dire que Louis XIII et Richelieu ont été condamnés par le tribunal de Nuremberg. En termes de date, c'est à peu près le même ordre d'idée. Ça n'a aucun sens. Pendant le débat, j'ai opposé cela à M. Dumouch, mais ça n'a pas perturbé plus que cela. Donc peut-être qu'effectivement, des clercs ont pu condamner isolément saint Thomas, mais l'autorité de l'Église n'a jamais condamné saint Thomas d'Aquin. Et lisez ce que les papes disent de saint Thomas d'Aquin, chers amis. Vous allez voir s'ils le condamnent. Au contraire, ce sont des louanges. Et saint Thomas, c'est même l'un des antidotes contre le modernisme. Saint-Pédis nous dit dans Pachendi que l'automisme fait partie des antidotes contre le modernisme. Parmi ces antidotes, il y a aussi le magistère de l'Église et peut-être les pères également. Voilà. Donc non, M. Dumouch, ce que vous dites est totalement faux. Le saint-office n'a jamais condamné saint Thomas d'Aquin. Ensuite, Arnaud Dumouch, je ne dis pas que c'est volontaire de sa part, mais il fausse les bas avec des assertions totalement fausses. Pourquoi ? Parce que Sainte Faustine, la pseudo-Sainte Faustine, a été mise à l'index en 59. L'usurpation, l'éclipse de l'Église avait commencé, mais c'est un personnel mis en place par Pidius qui l'avait condamné. Arnaud Dumouch me dit mais attendez, dans le passé, il y a des personnes mises à l'index qui en ont été retirées. Bon. Des personnes plutôt condamnées par le saint-office qui ont été blanchies, si vous préférez. C'est plutôt ça. Et il me dit, il y a un précédent, avant Vatican II, c'était l'abbé Antonio Rosmini. L'abbé Antonio Rosmini a été mis à l'index en 1849 et Pidouze l'a retiré de l'index. C'est totalement faux, chers amis, c'est totalement faux. L'abbé Antonio Rosmini a été mis à l'index en 1849 et par un décret du saint-office qui s'appelle Post Hobitum de 1887 décret approuvé par Léon XIII. Les thèses de l'abbé Rosmini sont de nouveau condamnées. Pidouze ne l'a jamais réhabilité, c'est totalement faux. En revanche, la congrégation pour la doctrine de la foi et Ratzinger l'ont réhabilité. et cet abbé Antonio Rosmini qui avait été condamné par l'index à deux reprises, enfin, condamné par l'index en 1849 puis par le saint-office et Léon XIII en 1887 a été béatifié par la secte. Ce que Léon XIII condamne, la secte le béatifie. Intéressant. Il y a un article de la revue Sotalitium à ce sujet, je reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant. Arnaud Dumouch ensuite affirme vers 21 minutes, citation, regardez le Concile de Trente, sixième session, l'ignorance invincible fait qu'on meurt sans la grâce. Je mets au défi n'importe quel contradicteur conciliaire de me prouver que le Concile de Trente enseigne et qu'on peut se sauver en ignorance invincible sans la grâce. Je mets au défi. Arnaud Dumouch affirme ensuite à plusieurs reprises que Jean XXII est hérétique. C'est totalement faux. Un pape ne peut pas perdre la foi. Donc il ne peut pas être hérétique. Je n'ai pas l'apologie de la papauté sous le coude mais Mgr Fèvre lorsqu'il traite de cette question nous dit que cette accusation d'hérésie n'a même pas les apparences de la vraisemblance. Donc j'ai défendu l'honneur de Jean XXII face à Arnaud Dumouch. Ensuite Arnaud Dumouch s'est moqué de moi lorsque je lui dis que Saint-Pierre n'était pas pape lorsque le Christ lui a dit cette fameuse parole cette fameuse promesse tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église on bâtirai au futur. Il s'est moqué de moi. Il ne s'en est pas rendu compte mais de la sorte il s'est aussi moqué de Saint-Alphonse de Liguori. Saint-Alphonse de Liguori rappelle dans ses œuvres que lorsque Saint-Pierre a renié le Christ à trois reprises à ce moment-là il n'était pas pape. Or le reniement est venu chronologiquement parlant après les paroles du Christ. Donc non Monsieur Dumouch ne vous en déplaise Saint-Pierre à ce moment-là n'était pas pape. Alors Arnaud Dumouch à l'instar d'Archidiacre pratique également ce que j'appelle la réponse à côté c'est-à-dire que je soulève une question et il ne répond pas à la question il répond à côté il répond à une autre question en fait. Moi si je fais ça dans mon métier je dors sous les ponts ça ne fonctionne pas comme ça. Alors je rappelle à un moment donné dans le débat l'hérésie conciliaire selon laquelle la charité de Dieu serait supérieure à la justice de Dieu que fait Arnaud Dumouch il ne répond pas au sujet de la charité il ne répond pas au sujet de la justice il répond au sujet de la miséricorde et je crois même qu'il répond au sujet de la miséricorde de mémoire concernant non pas Dieu mais les hommes donc il répond totalement hors sujet et il pratique cela à de très nombreuses reprises et vous remarquez qu'à chaque fois que je le mets dans le coin du ring il se déporte sur un autre sujet alors on a quand même un point d'accord avec Arnaud Dumouch sur Kowalska on a un point d'accord Arnaud Dumouch nous confirme que Kowalska que selon Kowalska la fausse Sainte Faustine on peut se sauver sans faire repentance sur terre me dit-il autour de 27 minutes 40 en refusant les sacrements on peut se sauver en refusant les sacrements il le dit je n'invente rien mais pour se rattraper il nous dit mais attention attention le repentir peut se faire pendant l'illumination finale mais ça nous venons de voir à l'instant que c'était une hérésie réfutée par anticipation par le magistère de l'église mais en tout cas de cause on est d'accord tous les deux avec Arnaud Dumouch pour dire que selon Kowalska on peut se sauver et merci monsieur Dumouch d'avoir confirmé de la sorte on peut se sauver sans repentance sur terre voilà ce que la secte canonise voilà le genre de message que la secte canonise on peut se sauver sans se repentir de ses péchés cette secte n'est pas l'église catholie et enfin pour finir chers amis alors non avant excusez-moi Arnaud Dumouch s'oppose à moi lorsque je dis que n'importe quel péché mortel même un péché mortel de faiblesse peut mener en enfer il me dit non non il n'y a que les péchés contre le Saint-Esprit qui emmènent en enfer et il me dit puisque le péché contre le Saint-Esprit c'est l'impénitence finale alors première chose comme péché contre le Saint-Esprit il n'y a pas que l'impénitence finale mais monsieur Dumouch fait un sophisme pourquoi chers amis parce que pour qu'il y ait impénitence il faut qu'il y ait un péché préalable et ce péché préalable ça peut être un péché mortel de faiblesse Pierre-Otire-moi est-ce que vous pouvez mettre le petit extrait du Concile de Trente on va voir si le Concile de Trente nous dit qu'il n'y a que les péchés mortels contre le Saint-Esprit qui l'amène alors que nous dit le Concile parole infaillible donc on défend aussi ainsi pardon la doctrine de la loi divine qui exclut du royaume de Dieu non seulement les infidèles mais aussi les fidèles les fornicateurs adultères efféminés etc et tous les autres qui commettent des péchés mortels et tous les autres qui commettent des péchés mortels on ne dit pas seulement ceux qui commettent des péchés contre le Saint-Esprit tous les autres qui commettent des péchés mortels cela inclut M. Dumouche ce que vous appelez les péchés mortels de faiblesse ne vous en déplaise c'est l'enseignement de l'église et quand je disais à Arnaud Dumouche que je récitais l'enseignement de l'église que je récitais tout simplement que j'énonçais le Concile de Trente il disait mais non pas du tout c'est la scolastique non c'est pas seulement la scolastique M. Dumouche d'ailleurs la scolastique de vous à moi c'est la philosophie de l'église mais c'est aussi le magistère infaillible terminons maintenant si vous le voulez bien chers amis par les limbes sur la question de l'éternité des limbes j'oppose à Arnaud Dumouche le catéchisme de Saint-Pédis puis relativement on a une citation pour le catéchisme de Saint-Pédis aussi ou pas ou j'ai oublié de vous la donner bon bah j'ai oublié de vous la donner est-ce que vous pouvez aller prioriquement sur le site Saint-Libère et vous tapez catéchisme de doctrine chrétienne c'est la question 100 je crois Saint-Libère catéchisme de doctrine chrétienne là c'est de ma faute j'aurais dû prévoir le texte à l'avance en toute cette cause ce texte je l'ai je vais vous le lire chers amis donc j'opposais Arnaud Dumouche que les limbes sont éternelles et Arnaud Dumouche alors d'ailleurs Arnaud Dumouche plusieurs reprises dans le débat dit que je dame les bébés morts sans baptême c'est totalement faux puisque j'ai toujours j'ai dit à plusieurs reprises dans le débat qu'ils allaient aux limbes voilà est-ce que vous pouvez en faire un petit copier écran pour le mettre voilà donc Arnaud Dumouche prétend à plusieurs reprises que j'envoie les bébés morts sans baptême en enfer alors que non ils vont aux limbes et ils vont aux limbes et je l'affirme parce que c'est l'enseignement de l'Église qui nous le dit tout simplement et j'oppose Arnaud Dumouche que les limbes sont éternelles à l'instar du paradis et de l'enfer voici ce que nous dit le catéchisme de Saint Pédis le catéchisme de doctrine chrétienne de Saint Pédis donc fait par Saint Pédis les enfants morts sans baptême vont aux limbes donc là il n'y a pas d'ambiguïté les enfants morts sans baptême vont aux limbes où il n'y a ni récompense surnaturelle ni peine car souillé du péché originel et de celui la seule il ne mérite ni le paradis ni non plus l'enfer ou le purgatoire si on ne mérite ni le paradis ni l'enfer ou le purgatoire c'est que par définition on est dans les limbes pour l'éternité c'est un raisonnement extrêmement simple donc là on a un enseignement de Saint Pédis qui est extrêmement clair extrêmement simple et Arnaud Dumouch le conteste il le conteste alors je lui pose la question et je lui dis mais donc vous êtes en désaccord avec Saint Pédis il me répond oui et je lui dis vous êtes en désaccord et donc il me dit oui et je lui dis donc Vatican II contre Saint Pédis et il me répond oui Pierre Le Tiremont est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre le petit extrait je crois que c'est l'extrait numéro 2 qui va de 53 minutes 40 à 55 15 est-ce que vous pouvez l'afficher s'il vous plaît enfin le le resoumettre ce n'est pas l'enseignement d'église c'est l'enseignement de la scolastique encore une fois le catéchisme de Saint Pédis j'ai dit le catéchisme de Saint Pédis c'est dedans le catéchisme de Saint Pédis c'est trompé donc Saint Pédis quand il a écrit son catéchisme il s'est trompé quand il a dit ça mais bien sûr puisque le catéchisme n'est pas dans la pratique il peut y avoir dedans des erreurs c'est un état donc Saint Pédis Dumouch a raison contre lui c'est pas Arnaud Dumouch c'est le magistère de l'église ça veut dire que la différence avec vous c'est que je garde tout le magistère depuis le concile de Jérusalem jusqu'au pape François et que vous vous arrêtez le magistère à partir du moment à partir de 1960 vous avez raison contre Saint Pédis M. Dumouch Saint Pédis a tort de dire que les enfants morts sans baptême vont dans les rames absolument puisque maintenant nous avons un dogme qui est confirmé par l'écriture et qui est donné par Vatican II qui dit nous devons tenir que la possibilité d'être sauvé sera donnée à tout homme donc vous me dites que Vatican II contredit Saint Pédis oui d'accord il n'y a pas de soucis je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous Vatican II contredit Saint Pédis et pas que là-dessus mais sans que vous rusez comme vous êtes pas que là-dessus parce que vous savez par exemple si on donne l'évolution du dogme Vatican II contre vient un dogme des verbes disent que la tradition progresse passons vous rusez comme vous êtes vous dites que Vatican II contredit un dogme de Saint Pédis moi je dis Vatican II contredit un catéchisme non dogmatique sur certaines conclusions qui est exprimé en l'espèce comme vous avez pu le constater chers amis Arnaud Dumouch reconnaît donc la rupture entre l'enseignement de l'église en l'espèce professée par Saint Pédis et l'enseignement du conciliabule Vatican II et de l'enseignement plus largement je dirais de la secte qui en est née voilà donc ce débat est pour nous une victoire parce que Arnaud Dumouch sans s'en rendre compte m'a donné un brevet de catholicité encore une fois en me plaçant du côté de Saint Thomas d'Aquin ce qui aux dernières nouvelles pour un catholique n'est pas une insulte et Arnaud Dumouch sans s'en rendre compte et bien a reconnu une discontinuité de crinale avec le pape Saint Pédis cher monsieur Dumouch je ne vous en demandais pas tant et je vous en remercie et j'ai hâte que nous débattions de nouveau de nouveau de nouveau Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !